Alors, je me suis intéressée aux femmes tueuses à partir d'un paradoxe, à savoir que les femmes sont beaucoup plus tuées qu'elles ne tuent, comme on le sait avec l'existence des féminicides, et que, par exemple, les femmes tuent environ six fois moins que les hommes. Donc, c'est un fait minoritaire. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, le sociologue Durkheim s'était interrogé sur ce fait, et déjà, à l'époque, les femmes tuaient plutôt plus, puisque l'empoisonnement était très à la mode, et a disparu à cause des progrès de l'analyse sérologique, et aussi, il y avait plus d'infanticides, puisqu'il n'y avait pas l'avortement. Et à l'époque, il disait que les femmes, dès qu'elles allaient plus participer à la vie collective, elles allaient tuer autant que les hommes, et donc, il s'était totalement trompé. De même, certaines féministes, au XXe siècle, pensaient que l'égalité hommes-femmes, de la même façon un peu que Durkheim, allait amener à une égalité du nombre des femmes qui tuent et des hommes qui tuent. En fait, il n'en est rien, au point qu'un juriste a pu dire que les femmes résistaient au crime. Donc, je me suis intéressée à ce paradoxe, et je suis partie des entretiens psychanalytiques que j'ai menés dans le cadre d'une unité spécialement aménagée, une UHSA, avec des hommes et des femmes détenus, mais bon, là, je me suis spécialement intéressée aux femmes, et à celles qui avaient commis des crimes dans un cadre familial, en particulier, c'est-à-dire époux, amants, enfants, parents, voilà, sauf exception. Et donc, j'ai discuté avec elles, et j'ai essayé d'utiliser la méthode psychanalytique pour les écouter, et pour essayer de leur faire dire, dans leurs propres mots, ce qui leur était arrivé. Voilà. Donc, ce sont des entretiens qui sont basés sur leurs paroles, avant tout. L'originalité de ce livre, c'est que du fait de cette méthode, qui m'a été aussi inspirée par Svetlana Alexeyevitch, prix Nobel de littérature, qui s'était intéressée aux témoignages des femmes qui avaient fait la guerre en Russie, en particulier le siège de Stalingrad, et donc, elle avait écrit un livre qui s'appelait, à partir de ces témoignages, qui s'appelait « La guerre n'a pas un visage de femme », aussi parce que c'était un phénomène minoritaire, les femmes qui faisaient la guerre par rapport aux hommes, et elle disait qu'elle voulait savoir ce qu'était la guerre dans leurs propres mots, voilà, avec l'idée qu'il y avait une spécificité. Donc, moi, je me suis interrogée sur l'existence d'une spécificité du rapport des femmes au crime, parce qu'a priori, on pourrait penser que le crime n'est pas genré. Vengeance, trahison, abandon sont des choses qui arrivent aux hommes et aux femmes, mais la question, c'est est-ce que ça a la même valeur pour un homme et pour une femme ? C'est cette question que je me suis posée. Donc, l'originalité de mon livre, c'est d'avoir pas voulu classifier les crimes d'après l'objet, d'après leurs victimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chapitre sur l'infanticide, un chapitre sur le luxoricide, enfin, c'est pas comme ça que j'ai travaillé, j'ai travaillé en les écoutant et donc en retenant dans leur discours un mot qui me semblait être l'enjeu de leur crime, et en essayant de voir donc qu'est-ce qu'elles avaient à m'en dire. Par exemple, je donne un exemple au passage, le premier chapitre s'appelle « mots », justement, et il s'interroge sur le fait que les femmes soient très sensibles aux mots, bon, les hommes aussi, bien sûr, mais une sensibilité particulière aux mots qui touchent la sphère de l'amour et de la vérité, au point de ne pas supporter les trahisons et quasiment d'être plus sensibles à la parole de trahison qu'au fait lui-même. Voilà. Et donc, j'ai pris l'exemple, par exemple, d'une jeune femme qui, enfant, n'avait pas supporté certaines insultes, n'avait pas su y objecter, et qui, des années après, lorsque cette insulte ressortait dans la bouche d'un de ses amants, l'avait poignardée en disant qu'elle avait utilisé un mot « couteau », comme elle avait répondu, elle avait répondu avec un couteau parce qu'elle n'avait pas le mot pour répondre. Voilà. D'autre part, une autre originalité de ce livre est que, comme ça fait des années que j'anime un ciné-club sur les femmes tueuses, en particulier, sur le ciné-crime, au cinéma des Trois-Luxembourg notamment, j'ai essayé d'articuler chaque cas avec un ou des films, ou bien un film et plusieurs cas, ça dépend des chapitres, de manière à utiliser le scénario du film, qui est souvent plus simplifié, plus écrit, évidemment, plus clair que ce qui se passe dans la réalité, pour amener à la compréhension du cas ensuite, pour qu'on ait déjà une sorte de synopsis, d'une certaine façon, et comme si un peu la caméra révélait l'inconscient. Voilà. Donc j'ai utilisé ça pour cadrer chaque chapitre. Voilà. Donc ce livre, par ailleurs, s'adresse à tout le monde, parce que, comme vous le savez, le crime intéresse tout le monde, le crime féminin a toujours la vedette, les femmes meurtrières ont la vedette, donc le public est forcément très intéressé par le crime féminin, et là, il y a des histoires très passionnantes dans ce livre. D'autre part, chaque cas est expliqué avec certains concepts psychanalytiques, qui sont très simplement expliqués, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, donc ça peut intéresser des psychanalystes, des psychologues, ça peut intéresser évidemment des criminologues, ça va de soi, et puis des cinéphiles, puisqu'il y a ces analyses de films aussi. Voilà.